L'attachement mère-enfant devrait se faire tout de suite après la naissance. Si votre bébé n'a besoin d'aucun soin supplémentaire, la fournisseuse de soins le placera sur votre poitrine pour que vous puissiez le voir et le toucher. Alors la fournisseuse de soins ne serrera ni coupera immédiatement le cordon ombilical. Au lieu, l'infirmière lavera le bébé et effectuera son premier examen pendant que vous êtes peau à peau. On mettra un bracelet d'identité sur chacune des jambes de votre bébé. Vous et la personne qui vous accompagne aurez des bracelets identiques. Après l'accouchement, il se peut que vous ayez des contractions légères. C'est tout à fait normal, puisqu'il faut expulser le placenta, l'organe qui nourrissait votre bébé par l'intermédiaire du cordon ombilical. Cette expulsion a lieu environ 20 à 30 minutes après l'accouchement. On vous encouragera à allaiter votre bébé dans l'heure qui suit l'accouchement, si vous en êtes capable. Sachez cependant que le personnel vous soutiendra dans vos choix d'alimentation et qu'on vous donnera l'information nécessaire pour que vous puissiez nourrir votre bébé en toute confiance. Profitez du lendemain de l'accouchement pour vous reposer, vous attacher au bébé et apprendre les soins essentiels de votre nouveau nourrisson. En plus de vous parler d'alimentation, l'infirmière vous dira ce à quoi vous pouvez vous attendre à la maison concernant votre bébé et votre rétablissement. Au Manitoba, les nouvelles mères ont accès aux services infirmiers de santé publique. Une infirmière de santé publique vous donnera plus de renseignements sur les soins du nouveau-né, l'alimentation, votre rétablissement et les services disponibles dans votre communauté. Au début, vous et votre bébé devriez passer le plus de temps possible ensemble. Par conséquent, pendant votre séjour à l'hôpital, votre bébé restera dans votre chambre. C'est alors que la personne qui vous accompagne vous sera très utile. Une fois l'excitation de l'accouchement passé, vous voudrez vous reposer et recevoir le moins de visiteurs possibles. Il n'y a aucune pouponnière dans cette unité afin d'éviter de déranger le processus d'attachement et afin de protéger la santé du bébé. Moins il est manipulé par d'autres, moins il court le risque de devenir malade. À cette fin, votre partenaire s'occupera du bébé pendant que vous dormirez, puisqu'un nouveau-né ne devrait jamais être sans surveillance. Si vous êtes seul, ne vous inquiétez pas. L'infirmière s'occupera du bébé pendant vos moments de repos. Sachez que tous les membres du personnel qui ont accès à votre bébé doivent porter une pièce d'identité valable. Votre corps est fait pour donner naissance. Par conséquent, la récupération après l'accouchement est une étape normale. Néanmoins, vous serez peut-être prête à rentrer chez vous plus tôt que vous ne le croyez. Nombre de femmes qui accouchent par voie vaginale quittent l'hôpital le lendemain. La plupart rentrent dans les deux jours qui suivent l'accouchement. Au Manitoba, tous les enfants doivent être installés dans un siège d'auto-approuvé. Avant votre congé, vous apprendrez à utiliser un siège d'auto.